– Les figures libres, Vincent Arbouet, on va évidemment parler du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. La Chine, la Russie, les Européens protestent contre cette décision de Donald Trump. Ils protestent, mais… – Emmanuel Macron avait mis en garde, Donald Trump, de ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Alors vous connaissez le mythe, Pandore libère toutes les calamités qui accablent le genre humain, le temps de remettre le couvercle. Il ne reste que l'espoir au fond de la boîte. Alors ce matin, il reste l'espoir. Il en faut pour envisager que les Européens parviennent à convaincre les Iraniens de rester dans cet accord. Croire qu'Angela Merkel et Theresa May vont tenir tête à Washington et soutenir leurs entreprises qui font du business avec l'Iran exige autant d'optimisme que d'imaginer hier les herbiers flanquant la raclée au PSG. Il y a des miracles au foot, il n'y a que des mirages en politique étrangère. Imaginez avec Emmanuel Macron que les Iraniens renoncent au nucléaire et qu'ils sacrifient en plus leurs missiles balistiques. Et leurs alliés régionaux, c'est penser comme on rêve. Ce n'est plus de l'espoir, c'est du déni. Mais le pire n'est jamais garanti. Le pire est plein d'imagination. La boîte de Pandore a été ouverte au Moyen-Orient depuis longtemps, accablant les peuples de guerre, de répétition, de tyrans abominables, de persécution, d'exil. Il est facile de critiquer Donald Trump. Hier soir, il a en effet donné la pleine mesure de son talent d'acteur. L'air méchant, le ton rogue, les superlatifs débités, le doigt dressé. Et puis, sa propre signature, je ne sais pas si vous avez remarqué, trois syllabes qui occupent toute la plage et qu'il brandit comme un défi au reste du monde. Il fait ça à chaque fois. Mais Trump l'a dit hier, il n'a pas confiance. Il dit que les Iraniens ont trahi l'accord et qu'il faut les contenir. Alors, ça fait bientôt 40 ans que les locataires de la Maison-Blanche n'ont pas confiance et veulent contenir la République islamique. Aujourd'hui, il se plaigne que les Mollahs se soient ouverts une autoroute chiite, du Golfe jusqu'à la Méditerranée. Cette autoroute, ce sont les Américains qui l'ont pavée. C'est Jimmy Carter, sacrifiant le chat au nom des droits de l'homme. C'est Ronald Reagan, abandonnant le Liban comme on tire l'échelle et laissant le Hezbollah s'y implanter. C'est George Bush père, renvoyant l'Irak mille ans en arrière comme Roménie en avait rêvé. C'est George Bush fils qui règle son compte à Saddam Hussein au nom de la lutte contre des armes de destruction massive imaginaire et il abandonne l'Irak au chiite. C'est Bill Clinton aveugle sur la course à l'atome dans laquelle Téhéran s'est lancé et c'est Obama qui n'aura cessé de se défausser, notamment en Syrie. On juge une politique à ses résultats. Les Iraniens, eux, ils en ont une. Et Donald Trump ? Pour l'instant, il fait la politique de ses alliés, séoudiens et israéliens. Hier soir, il semblait ivre de lui-même et passablement inquiétant, mais il garde l'esprit clair quand il fait les comptes et ça, ça devrait le retenir. Selon lui, les États-Unis ont stupidement dépensé 7000 milliards de dollars au Moyen-Orient. 7000 milliards. Trois fois le PIB de la France. L'équivalent de 500 plans Marshall en dollars constants. La fuite en avant ne date pas d'hier. Hélène Jouan, vous avez une question ? Oui, il reste l'espoir, disiez-vous, Vincent. Est-ce qu'il ne reste pas surtout un risque de guerre réel maintenant ? Mais la guerre, elle n'a jamais arrêté. Il y a une guerre en Syrie qui vient de faire 350 000 morts. Vous avez une guerre au Yémen qui est particulièrement un peu minable. Vous avez une situation de guerre permanente dans les territoires palestiniens occupés. Vous avez la guerre, la guerre, c'est la réalité du monde arabe tel qu'il est aujourd'hui au Moyen-Orient. Alors le grand règlement de compte entre sunnites et chiites, qu'on attend depuis 1200 ans quand même, 13 siècles exactement, ça aura peut-être lieu un jour, mais rien ne dit que ça aura lieu demain. En tout cas, il y a quand même une chose que les Nord-Coréens vont méditer, que le reste du monde va méditer, que c'est que si les Iraniens avaient réellement eu la bombe, on n'en parlerait pas de la guerre. Europe. Europe 1.